Si vous avez des supports à plantes grimpantes à garnir et bien on va pouvoir utiliser Trachélospermum jasminoïdes, c'est-à-dire le jasmin étoilé. Son nom latin est donc Trachélospermum jasminoïdes, c'est la variété la plus courante et la plus largement cultivée. Et pour cause, la plante produit des fleurs parfumées. C'est un vrai délice et sa fragrance est très proche du parfum du jasmin classique. Le végétal a un feuillage persistant en région chaude et semi-persistant ou même caduque dans les régions aux hivers plus rigoureux. D'ailleurs en hiver, plus il fait froid et plus le feuillage rougit. C'est une plante grimpante avec une croissance rapide. Il a la capacité de couvrir très vite les treillages, les tonnelles, les pergolas et les murs. Les pousses s'enroulent autour du support. Et c'est vraiment une plante très vigoureuse qui peut atteindre 5-6 mètres de hauteur. Évidemment son atout le plus important c'est incontestablement ces fleurs parfumées. Elles sont petites en forme d'étoiles et regroupées en grappes terminales. Leur parfum est enivrant, même un peu entêtant. Ces jolies petites fleurs peuvent être blanches ou légèrement rosées selon la saison. Traquelospermome est une plante facile de culture. Bon par contre elle aime bien le plein soleil et les climats plutôt doux. Et donc pour l'installer au jardin, l'emplacement c'est en plein soleil et près d'un support où la plante pourra s'enrouler. Commencez par bassiner le pot de la plante pour assurer l'humidification complète des racines. Retirez le pot de culture. A l'aide d'un sécateur vous pouvez griffer les racines pour les décompacter. Faites un trou d'à peu près trois fois le volume du pot, vous posez la motte du jasmin étoilé dans le milieu du trou et puis on va combler l'espace vide avec un mélange terre de jardin et terre aux plantations. Tassez fortement la surface en piétinant autour de la tige du traquelospermome et puis vous arrosez bien sûr. Dans tous les cas, la première année de plantation, suivez bien l'arrosage surtout s'il fait chaud. Eh bien oui, la première année, la plante nécessite un arrosage régulier, surtout pendant les périodes très sèches et les canicules. Ensuite, elle se débrouillera toute seule. Pour avoir une belle floraison, pensez quand même à apporter un engrais spécial plantes fleuries. Côté taille, vous pouvez raccourcir légèrement les pouces après la floraison pour maintenir sa forme et favoriser une nouvelle croissance. Saviez-vous aussi que la symbolique du traquelospermome, c'est la beauté, l'amour et la spiritualité ? Dans le langage des fleurs, il peut exprimer des sentiments de respect et d'admiration envers la personne aimée. Vous pensez avoir juste une plante fleurie ? Eh bien non, vous voilà avec tout un programme.